... KK22.2, la voix islamique de la Donga. Le journal Ismailou Tandari. Les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du journal Parler. Les apprenants des écoles arabes de la commune de Djougou ont démarré la composition pour les examens de fin d'année à édition 2018. Deux centres sont maintenus, vous aurez le compte-rendu dans ce journal. La police républicaine de Djougou a un radar de détection des chauffeurs en excès de vitesse dans la ville. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin en présence des autorités communales et départementales. En passeport, les trophées de la Ligue Europa transportés au Mexique pour y être montrés lors d'une soirée au stade de Ghanadjouta a été volée. C'est le presse pour titre de ce journal, les détails, mesdames et messieurs. C'est dans un instant. Merci de rester à notre compagne. Les apprenants des écoles arabes de la commune de Djougou ont démarré la composition pour les examens de fin d'année 2018. Deux centres sont maintenus pour abriter ces examens du BPC, du baccalauréat et du CP depuis ce samedi 20 avril 2018. La rédaction de la voie islamique de la Donga est allée constater l'effectivité de cet examen. Plus de 150 candidats prennent part à ce examen du CP et 50 candidats au baccalauréat au centre de composition Eytam. Tandis que l'examen du premier nouveau apira en arabe, sauf le Saadis al-Ibtidai, suivi en français, se déroule au centre de composition Marikaz al-Taralim l'Islamia de Chewou Tamim Adam Touré. Là-bas, ils sont au total 432 candidats, toutes catégories confondues. Jumada Aboubakari est l'un des surveillants au centre Eytam. Il nous donne plus de précisions. Si vous voyez dans l'examen du centre Eytam, précisément, on trouve les candidats du BPC et le bac, session 2018. Bon, le nombre de candidats au BPC sont plus de 150, tandis que ceux du bac sont 50. Maintenant, la composition a démarré à 9h15 et maintenant, nous viendrons de terminer la deuxième matière. L'examen, on va faire ici 6 jours, parce qu'on va finir le jeudi, à midi précis. Au revoir. Les candidats, les conseils sont déjà donnés. On leur dit de reviser bien. La tricherie n'est pas bonne. Et certains aussi, ils ne savent pas que l'examen, si tu n'as pas bien biché, tu ne vas pas trop écrire. Au centre de composition Marikaz, le chef au centre parle de cet examen. L'organisation des examens de fin d'année concernant les classes de CM2, section arabe, est organisée dans l'enceinte de l'école Marikaz de Jougou. Nous avons en effectif 432 élèves qui participent à cette compétition, filles et garçons. Dans ce cadre, nous remercions le comité organisatoire, remercie tous les uns et les autres qui ont participé à la bonne organisation de cette compétition. Et nous souhaitons l'aide des parents et le soutien plutôt des parents à l'endroit de leurs enfants pour les années à venir. Nous remercions tous et bonne année et bonne chance à tous nos élèves, filles et garçons. Demarraient ces examens du BPC et du PAC depuis ce samedi. La composition prend fin le jeudi 26 avril prochain. Par ma voix, la radio et la voix islamique de la Donga souhaitent bonne chance à tous les candidats. Permettre à la population des quartiers de Zintori de finir avec la pune et l'eau et accès à l'eau potable, c'est l'objectif visé par le mouvement Syria pour le développement de la cité. Il est accepté financer la construction d'un plus à grand diamètre derrière la clôture du sujet de Djougou en allant vers la douane. L'inauguration de ce joyau a eu lieu le jeudi passé en présence des membres du mouvement, le chargé de l'eau de la mairie de Djougou et la population en bénéficiaire. Abdregani Oubouni Aminou, secrétaire du mouvement Syria et porte-parole à l'ouverture des allocutions. Nous avons réuni la population de ce quartier pour l'ouverture d'un puits que Dieu nous a donné après qu'ils nous ont fait la demande. Parce qu'ils avaient besoin de l'eau, surtout dans la sécheresse où il y a problème d'eau dans la zone. Donc ils nous ont demandé à ce que nous les aidons à trouver la solution à ce problème. Donc Dieu merci, on a cherché et obtenu le financement de ce puits. Et c'est ça, aujourd'hui nous sommes en train de inaugurer pour la mettre au service de cette population. Cet acteur vient combler une partie du programme d'action de la mairie de Djougou pour le compte du budget exercice 2018. C'est pourquoi au nom du maire empêché, le chargé de l'eau à l'hôtel de ville Isaka Atchenga salue le geste. Vous savez, l'eau n'est pas source de vie, mais l'eau c'est la vie tout court. C'est pourquoi je voudrais vraiment, au nom du maire, saluer ces donateurs-là qui ont pensé à nous, à nous faisant ce puits. Vraiment, c'est les femmes, c'est beaucoup plus envers elles que nous nous adressons. Et donc à gérer l'ouvrage là correctement pour que ça soulage leur peine. C'était là à Tchenga Isaka, s'agir de l'eau à la mairie de Djougou. Une chose est de remettre la clé d'usage aux bénéficiaires. L'autre chose est d'entretenir ce puits afin que d'autres actions puissent emboîter les pas, a dit Bouniaminou. Le message que j'ai à l'endroit des bénéficiaires, c'est de les demander à entretenir ce puits. De faire en sorte que les enfants ne jettent pas n'importe quoi dedans. De faire en sorte que ce puits la soit vraiment préservé pour que l'eau la soit potable, buvable, utilisable à tout fin. Donc je leur demande de faire un bon entretien afin que lorsqu'il y a encore des besoins d'une manière ou d'une autre, que ce soit puits ou autre, nous puissions leur apporter encore notre soutien. La joie de la population du Kati Zitori est immense à travers l'une des femmes présentes à l'inauguration. Je suis très 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 contente de ce qu'on nous a donné. Je suis très contente et je ne sais même pas comment les remercier. Je suis très contente de ce qu'on nous a donné. Voilà, c'était un compte rendu d'Imorou ou Malik qui a été sur le télé pour le reportage à qui nous disons merci. Restons toujours dans la commune de Djougou. Cette fois-ci, c'est la sécurité. Pour garantir cette sécurité des personnes et des biens, l'État béninois a mis à la disposition de la police républicaine d'un appareil radar pour permettre d'arrêter les conducteurs en accès de vitesse dans la ville. Après Kandi et Parako, la direction générale est arrivée à Djougou ce samedi matin pour remettre à la police ce sionomètre. La cérémonie de remise a eu lieu en face de la direction générale de la douane en présence du préfet de la Donga, du maire de la commune de Djougou, de DDPN et les responsables syndicaux. Après un exercice pratique qui a permis de détecter les chauffeurs en accès de vitesse dans la ville, le lieutenant-colonel Marcel Adjago, de la direction de la sécurité publique au niveau de la direction générale de la police républicaine, a présenté ces appareils. Ces appareils que vous voyez devant vous sont maintenant sur l'ensemble du territoire national et sont mobiles. Donc c'est des appareils que les agents peuvent utiliser dans n'importe quelle commune du département sous votre responsabilité. Pourquoi le gouvernement est en train de doster les agents de la police républicaine de ces radars ? C'est parce qu'il y a trop de morts dans notre pays. Au niveau de la direction de la sécurité publique, par jour, quand je fais le point des messages d'accident de la circulation que je reçois, je dénomme au moins deux morts. Et dans une année, nous avons 365 jours. Et quand on fait le calcul, vous voyez qu'on est à plus de 700 morts par an. Et là, nous ne pouvons pas construire ce pays avec des morts. Et un seul appareil, ça fait au moins 10 millions. C'est parce que c'est assez sophistiqué. Ce sont des appareils qui sont munis d'illuminateurs et qui permettent aussi de les mettre en oeuvre la nuit. La nuit, quand on place les illuminateurs, ça émet des rayons laser et ça permet de flasher également les véhicules. En 30 minutes, ce radar a détecté 20 véhicules en accès de vitesse. C'est pourquoi le maire de la commune de Djougou, tout en constatant le résultat de l'opération, a salué la vision du gouvernement Talon. Je voudrais à travers vous remercier le gouvernement qui n'a pas dit que Djougou est trop loin de Cotonou, mais a voulu doter Djougou et le département de la Donga des mêmes appareils que Cotonou, que les villes au sud. Je voudrais donc remercier le gouvernement et profiter pour dire que le gouvernement fait assez d'efforts pour notre sécurité. La sécurité des biens, la sécurité des personnes. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous pouvons rouler la nuit en toute quiétude. Et dire à mes frères de Djougou, vous voyez, en 30 minutes, on a pris 20 véhicules qui étaient en excès de vie. Et la plupart de ces véhicules-là, pour les taxis, en ce qui concerne les taxis, étaient en sous-charge. Imaginez si les dégâts se font. Combien de morts on aurait ramassé en peu de temps. Je vous en prie, ce qui est fait ici, c'est pour nous. Ce n'est pas pour réprimer, mais c'est pour votre propre sécurité, c'est pour notre secret. Les chauffeurs arrêtés dans cette première opération ont été sensibilisés avant les libérations. Le préfet de la Donga, présent en se lié, a réceptionné l'appareil de la maire de la délégation avant de le remettre au directeur départemental de la police républicaine, Donga. L'appareil sophistiqué que nous avons aujourd'hui a modernisé notre vie. On ne peut pas nier, parce que ce n'est pas vous qui l'avez manipulé, vous qui prennez vos photos, qui prennent vos images. Donc, qu'on soit cadre, paysan, toute confession professionnelle que nous connaissons, on est tous aujourd'hui interpellés. Je voudrais aussi m'atteler que la vie n'a pas de prix. Nous avons besoin des Béninois vivants pour travailler et faire le développement de ce pays. Et lorsque le gouvernement a fait ses efforts, nous devons l'accompagner dans le respect strict de ce que le Code a dit pour qu'on diminue sensiblement le nombre de cas de décès que nous enregistrons. Je souhaiterais pour ma population, la population du département de la Donga, de Djougou en particulier, que le respect strict vraiment de cet appareil-là, de l'excès de vitesse que nous faisons, que ça diminue ou réduit sensiblement le nombre de morts que nous enregistrons tous les jours. C'était là le préfet de la Donga, Biao Eliassou. La phase de sensibilisation dure un mois avant la phase de répression. La suite de ce journal, c'est la page Afrique. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara s'est entretenu avec son homologue français. Selon l'Élysée, la venue de Ouattara intervient dans le cadre d'une visite privée en France. Si le président français n'a pas fait de déclaration après la rencontre, le président ivoirien s'est prononcé par contre sur les relations franco-ivoiriennes qu'il a qualifiées d'excellentes. L'interactualité de ce journal, deux semaines après l'attaque chimique présumée en Syrie dans le Ghouta oriental, les inspecteurs de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques ont pu enfin se rendre sur les lieux du drame amputé aux forces de Bachar. Ils ont enfin obtenu le feu vert de Moscou et des autorités syriennes après une semaine passée. Officiellement, la Russie empêchait tout accès dans le Ghouta pour les raisons de sécurité. Après avoir prérevé des échantillons sur les lieux de l'attaque chimique présumée, ils doivent dire si effectivement des gaz toxiques ont été utilisés ou non. 21h48, mesdames et messieurs, bienvenue à La Paz Sport. Info Sport sur la voie islamique de la Donga. L'information sportive avant de clôturer cette édition avec Imourou Malik. Imourou Malik, bonsoir. Bonsoir Tandari Ismailou. On connaît les 4 équipes qualifiées pour la demi-finale du tournoi Ali Yarou Surakato qui se joue au stade Atchukouma. Il s'agit de Lyon décenné de Yaroua, Galaxy FC de Taifa, Abeille de Kili et Flèche Noire de Nima qui a y son billet grâce à sa victoire ce soir face au Diable Rouge de Ginger Berry 2-1. La demi-finale démarre le lundi prochain avec à l'affiche Lyon déchaîné de Yaroua, Abeille de Zoukouma. Et le mardi, le duel entre Flèche Noire de Nima et Galaxy FC de Taifa. Le trophée de la Ligue Europa transporté au Mexique pour y être monté lors d'une soirée au stade de Ganajuato a été volé. Puis récupéré quelques heures plus tard, ont annoncé les autorités locales dans la nuit de vendredi à samedi. Nous avons récupéré la coupe de l'Europa Ligue après avoir été renseigné sur le véhicule dans lequel elles avaient été embarquées après l'événement ont déclaré sur leur compte Twitter les autorités de Ganajuato. Elles n'ont pas fourni des détails sur les responsables de la disparition du trophée ni sur la façon dont il a été récupéré à Léon à une cinquantaine de kilomètres de Ganajuato. Merci Imourou Malik pour cette page de sport. 17 minutes pour faire le tour de révision. Mesdames et messieurs, c'est complètement terminé pour ce journal. Mais avant de vous quitter, voici les rappets de titre. C'était le journal sur la radio, la voix islamique de la Donga. Les rappels de titre, les apprenants des écoles arabes de la commune de Djougou ont démarré la composition pour les examens de faits d'année 2018, il s'agit du SUP, du BPC et du BAC arabe. La police républicaine de Djougou a un radar de détection des chauffeurs en accès de vitesse dans la ville. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin en présence des autorités communales et départementales. Le trophée de la Ligue Europe a transporté au Mexique pour y être montré lors d'une soirée due au stade de Ganajuato a été volé mais pu retrouver. C'est tout pour cette édition. Merci de rester à notre compagnie bénéficier de la mise en ordre de Amdramana Abdelhafiz. Participation rédactionnelle. Imourou Malik Mifetaw Sidiku. Présentation Ismaël Tandari. Merci de rester toujours fidèle au programme de la 92.2 Mégas. K92.2 La voix islamique de la Dunga. Le journal Ismaël Tandari. Les titres. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du journal Parclet. Les apprenants des écoles arabes de la commune de Djougou ont démarré la composition pour les examens de fin d'année. Édition 2018. Deux centres sont en maintenu. Vous aurez le compte rendu dans ce journal. Merci.